Je suis Christophe Roux, je suis directeur entraîneur du centre Booster Academy de Marne-la-Vallée et le centre est situé à Monteverin, juste à côté du Val d'Europe, pour ceux qui connaissent et qui ont des enfants à côté, juste à côté de Disney. Avant Booster Academy, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la transaction d'entreprise, session acquisition de fonds de commerce et d'entreprise sur la région parisienne en Provence. Je crois qu'aujourd'hui, pour tous les gens qui ont touché de près ou de loin à la formation, ils ont tous cette envie de transmettre et donc c'est principalement le fait de transmettre, s'il me plaît. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est finalement le challenge que représente le fait d'animer, des sessions de formation avec des publics toujours différents, avec des attentes très différentes et d'être capable d'ajuster le degré d'exigence en fonction justement des participants qui sont dans nos salles. Je dirais l'écoute, la patience et puis la bienvenance. L'avantage de la formation en présentiel, c'est principalement en dehors des échanges informels qu'on peut avoir avant et après. C'est finalement l'avantage de bénéficier des regards croisés. Là, je vais répondre par un lieu commun. Être seul, on va plus vite quand on est seul, mais plus loin quand on travaille en équipe. Fais-toi plaisir et surtout garde ton enthousiasme intact. Je lui dirais, surtout, préparez-vous parce que la préparation est essentielle pour pouvoir tirer tout le bénéfice de ce qu'on peut faire en séance. Plein d'erreurs, je n'en ai pas fait qu'une. Mais finalement, les erreurs, et là aussi c'est un lieu commun, mais les erreurs permettent, ce sont les erreurs qui permettent de progresser. Finalement, si on arrive à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, elles nous permettent de prendre de la hauteur, de se re-challenger un peu et puis d'avancer. Je crois que quand on fait ce métier, on le fait par la passion justement de transmettre, la passion d'animer des séances de formation, c'est peut-être le principal moteur.